Je suis ici pas pour faire des choses simplement vitales, mais super vitales. Ça veut dire que je ne serais pas venu ici, étant donné mon âge, mon état, je suis sourd et ma situation, c'est-à-dire que je suis assez écrasé par l'époque, si je ne pensais pas participer à quelque chose qui me dépasse. Je suis là, papa, je suis là, 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 je suis là. Maurice le Maître. L'orager du laitrisme. Dupac, Tariq. Par Frédéric Acoué-Viva. Alors, c'est vrai que je ne suis pas venu dans cette maison ici depuis très très longtemps. Et probablement parce que le laitrisme était un peu à la mode pendant quelques mois et puis ensuite, les gens sont passés à autre chose. Je ne voudrais pas être trop scandaleux parce que j'ai peur aussi un petit peu que mes derniers instants se passent dans une prison. Non, ici, c'est déjà marqué une cellule, alors oui, mais il y a des créateurs qui ne sont pas des hommes comme les autres. Parce que moi, je ne crois pas que tous les hommes soient égaux. Je crois que non pas qu'il y ait des hommes inférieurs, mais je crois qu'il y ait des hommes supérieurs qui ne sont pas supérieurs pour écraser les autres, mais pour leur apporter un peu plus de vie, un peu plus de richesse, un peu plus de bonheur, etc. Mais les gens autour de moi, je les regarde agir et j'ai l'impression que ce sont des singes, ou bien alors des sous-hommes, qu'ils n'agissent même pas comme des hommes, comme des simples hommes, alors encore moins comme des créateurs. Si les gens imaginaient à quel niveau si miesque ils se trouvent, tout le monde se flinguerait, tout le monde se suiciderait. Parce qu'ils disaient que ce n'est pas possible par rapport aux rêves du nirvana bouddhiste, par rapport au paradis que toutes les religions ont imaginé. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là ? Enfin, je m'excuse de vous dire ça. Si moi, je continue à vivre comme je suis, dans l'état où je suis, dans la situation où je me trouve à mon âge, c'est parce que j'ai l'impression que je vis, je survis, je crée tous les jours, je communique d'une mauvaise manière, d'une mauvaise qualité, d'accord ? Mais moi, je communique des choses dont j'ai l'impression qu'elles sont uniques. Pour nous, les lettristes, il y a une période, le maître, et justement, une période de rigueur que certains ex-lettristes n'aiment pas. Isidore Izu, long temps d'horreur. 1961. Il y a, si vous voulez, presque vers le maître, une espèce de, ce qu'on appelle en psychanalyse, un transfert. Tout ce qu'on n'a pas pu dire contre moi, on m'accepte, mais on dit contre le maître. Et justement, le maître est un des individus les plus, si vous voulez, les réguliers et les plus rigoureux dans le travail quotidien. C'est à cause de ça que je me suis souvent entendu avec lui. Mais cesse, mon pauvre inverti, tu commences à m'énerver. Franchement, je ne peux pas te sentir, alors tais-toi. Non, mais c'est vrai, tu comprends, j'entends toujours des voix, là, de flics et d'invertis, alors je ne peux pas les sentir. Je vous ai dit que le bruit ne nous fait pas peur, au contraire, nous l'aimons, parce qu'il accompagne, justement, chaque manifestation d'avant-garde. Grâce à lui, beaucoup de textes lettrices ont été publiés. Grâce à lui, beaucoup de revues sont sorties. Et si, à un certain moment, où d'autres d'entre nous avaient d'autres travaux, et si le lettrisme a pu continuer à se manifester, c'est aussi grâce à le maître, et d'abord grâce à lui. Je crois qu'il a sacrifié beaucoup de choses, ce que d'autres n'ont pas pu le faire, pour le lettrisme. Et je peux, aujourd'hui, lui rendre cet hommage, malgré les conflits qu'il y a eu entre nous, malgré les disputes, qu'il y a une période, comme il y a une période pomerant dans le lettrisme, il y a une période de le maître, que ses ennemis le veuillent ou non. Et d'ailleurs, ses ennemis seront obligés de l'accepter. Je vais dire même, je veux le comparer à quelqu'un, c'est que, je ne veux pas le comparer à quelqu'un, parce que je le considère supérieur à celui-là, mais, à un certain moment, dans le surréalisme, on l'a attaqué Perret. Et, à un certain moment, lorsque Perret est mort, malgré les conflits que nous avons eu avec Perret, nous avons rendu hommage à Perret en disant que c'est le seul qui s'est tenu, dans des époques très difficiles, lorsqu'à Ragon, lorsqu'Éluard baissait, enfin, tournait vers des néos, c'est lui seul qui a tenu cette espèce d'honneur des poètes. Et, le maître aussi a tenu cet honneur de poète. Et, je crois que le maître, on va découvrir toute la puissance, tout le pouvoir, toute la recherche, tous les travaux de le maître, même, elle sera reconnue, même, par ceux qui, aujourd'hui, bêtement, l'attaquent comme ça, et qui auront demain des remords, parce qu'on leur jettera la figure, l'attitude qu'ils ont eue ce soir. Pour nous, le plus important, d'abord, c'est la création, c'est-à-dire l'invention. On a découvert de nouvelles possibilités. On a commencé à inventer une nouvelle poésie, c'est-à-dire le lettrisme. Et c'est pour ça que notre mouvement, aujourd'hui encore, est appelé le lettrisme. Et nous l'acceptons, parce que ce n'est pas faux. Disons, la deuxième création, c'était celle de l'économie politique. On a donc apporté l'économie nucléaire, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, nous, le soulèvement de la jeunesse. La jeunesse nous a semblé, donc, le seul secteur de la société qui était négligé, et dont on avait négligé les forces et la puissance. Ensuite, l'hypergraphie, qui est cette super écriture. Avant nous, on écrivait des romans avec des écritures, ou au mieux, avec des bi-écritures, comme la bande dessinée. Nous avons dit, non, il y a un domaine de l'écrit, et dans ce domaine de l'écrit, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas utiliser tous les signes. Tous les signes, toutes les lettres, c'est-à-dire, bon, sur n'importe quel support, par n'importe quel instrument, et dans n'importe quel matériau. Et ça, c'était l'hypergraphie. Pour la première fois, au lieu d'utiliser simplement la parole pour décrire un paysage, on pouvait lui adjoindre aussi une photographie, un dessin, etc., qui représentait des éléments de communication plus complexes, différents, et en plus grand nombre, peut-être. Donc, au fond, le message était plus riche. Et s'il y a un message plus riche, alors il y a un échange plus riche. Ensuite, naturellement, on a été dans d'autres domaines de communication, c'est-à-dire dans la danse, qui était assez en retard, et puis dans le cinéma, bien entendu. Alors, le cinéma, c'était encore plus en retard que tout, parce qu'eux, ils en étaient à la période classique. Le son et l'image étaient synchroniques, et ce qu'on cherchait, c'était raconter des histoires de la manière la plus réaliste possible. Ceux qui ont des succès au cinéma, ce sont ceux qui, comme toujours, et même dans la peinture, introduisent des créations à une dose infinitésivale, c'est-à-dire à une dose que les gens peuvent accepter. Nous, on ne voulait pas, on voulait directement passer à un autre stade, celui d'une analyse plus profonde des éléments du cinéma, et on a séparé le son de l'image. Alors, ça se bouleversait beaucoup, le spectacle cinématographique. C'est-à-dire qu'on avait une image qui était riche en elle-même, et un son qui était riche en lui-même. Il y avait un double message. Ça s'éloignait du réalisme pur, dans lequel on voyait une personne rentrer, ouvrir la porte, etc. « Tu vas bien ? » Non, ce n'était plus ça, c'était... C'est... Alors le maître c'est aujourd'hui pratiquement 60 ans de cinéma, ça a commencé en 1951 avec le film qui est déjà commencé, qui était une sorte de massacre généralisé de la séance de cinéma, et l'invention d'une nouvelle forme de spectacle qu'ensuite le maître à la même époque a nommé le Saint Cinéma et qui s'est poursuivi. C'est donc 60 ans de cinéma à travers 172 films, puisque c'est le nombre exact de films que nous avons calculé. Pour le livre qui va paraître sur le maître aux éditions expérimentales, qui est son oeuvre de cinéma depuis les années 50. Alors le cinéma a pris toutes sortes de formes chez le maître, c'est ça qui est très intéressant. C'est que le maître a repris et enrichi énormément les idées d'Isidore Izou, qui a inventé avant tout le monde l'art conceptuel, le film imaginaire, et puis aussi le travail sur la pellicule, le phone footage, ce qu'on appelle aujourd'hui la récupération de films. Alors on trouve donc chez le maître toutes ses dimensions, dans un esprit d'auto-biographie aussi très intéressant, qui reprend à la fois son histoire personnelle, mais aussi l'histoire au sens général du terme. Ce qui est très frappant dès le film est déjà commencé, en 1951, c'est qu'en fait, à travers ce film, c'est vraiment la position du spectateur de cinéma qui est bouleversée, et on demande en fait, les lettristes demandent, et le maître en particulier, demande au spectateur de devenir créateur, de devenir lui-même cinéaste, et de s'inclure dans l'oeuvre. Et dans ce scénario, donc, il était prévu de perturber déjà l'entrée des spectateurs, non seulement ça, mais ensuite de monter sur la scène avec un certain nombre d'acteurs, de modifier l'écran, de faire intervenir le projectionniste, et même à la fin du film, d'appeler la police pour faire vider la salle. Donc c'était une sorte d'immense happening, bien avant la lettre, puisque c'est dix ans avant. Je me souviens très bien qu'en pied Adam Sitney, par exemple un critique américain, est venu à Paris, il m'a révélé qu'à l'époque où il était à Paris dans les années 60, on l'a pratiquement dissuadé d'aller voir les films électristes, parce qu'on disait, mais non, mais c'est le gars-là, c'est des types complètement dingues, vous n'allez avoir que des ennuis avec eux, et il a regretté énormément de ne pas avoir fait le pas, en fait. Bon, et je pense que cette attitude-là est très symptomatique, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas fait le pas, et n'ont pas été voir qu'est-ce qu'il y avait derrière la provocation, entre guillemets, parce que est-ce vraiment de la provocation, je crois que c'est plutôt de la lucidité, qu'est-ce qu'il y avait derrière la provocation, les tristes, et qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est des œuvres d'une grande, grande force. Mesdames et messieurs, par suite des difficultés financières actuelles du cinéma français, et étant donné les énormes exigences des vedettes, le film est déjà commencé, nous informons notre aimable clientèle qu'il n'y aura pas de... C'est bien Albert, on s'en va. Maurice, le maître, se demande pourquoi il a fait ce film. N'est-ce pas là une entreprise totalement absurde ? À 17 ans, dans un de ces temples païens du XXe siècle que sont les salles de cinéma, Gilles G. Volman, il avait rêvé d'être un grand metteur en scène, dirigeant d'une voix gueularde, un plateau de dix vedettes et de cent techniciens, maître tout-puissant de ses esclaves, travaillant à la pyramide de son nom. Maurice, le maître, a ainsi lentement appris que les siècles se réduisent à quelques noms. Et, sur ce globe, personne n'a jamais vécu que Socrate, que Dante, que Joyce. Il sait que si la vie meurt, le monde est soumis à une seule loi implacable, une seule détermination absolue, celle de la création. Ici, le petit couillon Maurice, le maître, rejoint l'énorme chance de la survivance et se sauve par elle. Vous avez du feu ? Merci. Tiens, bonjour, comment ça va ? Vous descendez à la prochaine ? Pas mal, et vous ? Pardon, je vous ai fait mal ? Oui, je vous en prie. Le film est déjà commencé ? Nous voulons les crêtes. Nous voulons les crêtes de la culture. Nous voulons donner aux gens le meilleur de ce qui est inventé dans la culture. Pour trouver les crêtes, il faut laisser les choses se décanter. Non, non, sinon, il faut plutôt changer les critiques. Le manteau d'Arlequin, 1969 ? Ils n'ont pas besoin de goûter la création à travers des délayages. Ce n'est pas la peine de leur donner du liquide. Il faut leur donner le meilleur tout de suite, le caviar. Qui décide du meilleur ? Il y a un dieu. Si, si, il y a un dieu de la création, je m'excuse. Et puis d'ailleurs, il y a des critères objectifs. On sait quand même que cette création-là, c'est ça, le pasteur a apporté le microbe et non pas le chou-fleur. Oui, mais non, après. Non, non, on le sait sur l'instant, on le sait sur l'instant, mais c'est la faute au siècle. Je crois que c'est le siècle qui ne sait pas le reconnaître. Et si le public ne vient pas ? Eh bien, le public aura tort. C'est-à-dire que c'est comme n'importe quoi dans la culture. Si le public ne lit pas les bons livres, il perd quelque chose. S'il ne va pas voir le bon médecin, il est malade. S'il ne va pas voir les créateurs, eh bien, il n'aura pas le meilleur, le meilleur des fruits de son époque. On ne peut pas avancer sans système. Il ne s'agit pas d'inventer des systèmes extra-économiques, extra-politiques, extra-sociaux pour avancer en économie, dans la société, etc. Il faut rentrer dans l'économie elle-même et bouleverser depuis les marginalistes jusqu'aux marxistes, en fait, les maoïstes, et puis les anarchistes, etc. On avance à chaque fois dans l'analyse, dans la compréhension de l'économie. Mais, et naturellement, on essaye de trouver des solutions. Mais, comme la plupart de ces avances systématiques dans l'économie sont soit mauvaises, soit partielles, alors on arrive à des catastrophes humaines effroyables. Mais, en fait, c'est comme je l'ai dit dans mon premier texte sur le soulèvement de la jeunesse, c'est un cancer, c'est un virus, et toutes les gesticulations, les contorsions que l'on pourra faire au sujet de ce virus sont inutiles et sont même dangereuses. Il faut trouver le virus. Par exemple, moi, je me trouve dans un café, n'est-ce pas ? Alors, je vois des gens fumer. Bon, alors je me dis, bon, ils vont avoir le cancer. Je vois un homme et une femme entrer et la façon dont l'homme se conduit avec la femme et inversement, je me dis, bon, ils ne peuvent pas s'entendre, ce n'est pas possible. Ils vont divorcer, ils ne s'aimeront pas, ils vont se... ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. C'est ça ? Bon, et je vois que c'est comme un médecin-médecin qui entend l'autre... Tout ça, lui, c'est différent de... Ou des choses comme ça. Pour lui, c'est la tuberculose. Ou c'est... Je ne sais pas quoi. Il dit, donc moi, comme créateur, je vois dans le sang des êtres et dans leur action, des hommes et des femmes, la tuberculose. C'est ce virus, ce cancer. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 1952 Sous-titrage ST' 501 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 créatrices qu'il renferme. Maurice le maître ne veut pas abandonner la figure et il l'a réintégrée dans l'hypographie pour les lettrices. Il a introduit dans une manière tout à fait systématique des éléments figuratifs dans un tableau hypographique. La figure épuisée devient intéressante parce qu'elle est accompagnée par des éléments neufs, des signes phonétiques et réintégrés dans un ensemble neuf. Son prochain tableau, Épitaphe pour un général inconnu, que nous l'avons acheté au début des années 60, il représente une évolution fantastique dans le domaine, une multiplicité de thèmes, de techniques, de recherches. Il y a aussi la qualité pictorale, on avait toujours dit que cela n'existait pas chez les lettrices. Je suis amateur de livres dans le sens propre du terme. J'aime lire, j'aime les livres. Donc quand j'ai rencontré Maurice le maître il y a presque 35 ans, avril ou mai 72, j'ai d'abord découvert le peintre. Venons au livre. Ils ont bouleversé la poésie il y a 50 ans. Tout le monde le sait, on devrait le savoir. Deuxièmement, des romans lettristes ou ce qu'ils appellent des romans lettristes, qui sont des chefs-d'oeuvre à découvrir. Très souvent, dans de très belles éditions, c'est-à-dire très beau papier, une mise en page très soignée, avec des illustrations toujours originales, des éditions de tête, avec des ajouts, c'est-à-dire un truffage, le mot magique pour le bibliophile. La documentation du lettrisme. Maurice, il y a une demi-heure, quand il m'a rencontré dans le couloir, sachant que j'allais parler de ce livre, il a dit, Hans, il faut dire une chose, vous faites aussi de la création. Toute collection réfléchie est une œuvre créatrice. Il y a eu un salon qui s'appelait le salon de Mars, parce qu'il se trouvait dans le champ de Mars. Et à ce moment-là, le président de la République, qui était maire de Paris, selon des modalités qui ont fait l'objet de récents, d'un certain nombre de procès, faux électeurs, concussions, etc., enfin bon, mais qu'on ne peut pas poursuivre parce qu'il a une certaine immunité, ce maire de Paris est venu inaugurer le salon de Mars. Alors, j'ai dit, voilà une belle occasion, j'ai fait une grande toile sur laquelle j'ai écrit un bilan des erreurs, des succès et des erreurs de monsieur le futur président de la République, non, le maire de Paris. Eh bien, voilà quelqu'un qui est venu, qui a regardé le tableau, qui n'a pas bougé du tout, qui est venu et qui a écrit sur le tableau lui-même, mais serait heureux d'en parler, etc. Alors bon, très bien, je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est le paradis. C'est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui a ce pouvoir et qui écoute. Alors, j'ai écrit une lettre à Chirac, pardon, au président de la République, ancien maire de Paris, et en lui disant, voilà, je suis prêt à vous expliquer comment ne pas mourir d'un coup de feu sur les Champs-Elysées, comment ne pas vous retirer de l'avis publique dans l'ignominie totale dans laquelle vous vous trouvez actuellement, n'est-ce pas, et j'aimerais bien vous le dire. J'ai reçu une lettre, je ne sais pas quoi, de sa fille, directrice de la communication, ou son chef de cabinet, n'est-ce pas quoi, n'est-ce pas quoi, n'est-ce pas, oui, oui, très intéressant, le président de la République a pris connaissance, etc., etc., il a pris connaissance. Alors, si j'ai répondu aujourd'hui à cette invitation, c'est pour rapporter une courte contribution en tant que témoin, dès les premières années 50, de l'œuvre de Maurice Lemaitre et de son rôle majeur dans le mouvement Lettriste. Christiane Guimère. J'ai trouvé injuste encore la non-compréhension de ce qu'a été l'œuvre et l'action d'un artiste qui a consacré sa vie à la création, dans tous les domaines, avec l'objectif constant, dès le départ, de passer le témoin. Aujourd'hui, en étant parfois le prêtre-oreille de Maurice Lemaitre, c'est ce que je retrouve. Les mêmes injustices à l'égard d'un artiste, tant de la part d'anciens proches auxquels il a apporté beaucoup et qui, depuis, le gomment carrément dans leurs références, aussi bien que de la part des médias qui ont mis une chape de silence sur la diversité de son œuvre depuis plus de 50 ans, de la part d'officiels experts, sikhs, tous autistes, dans le milieu de l'art, entre ceux qui, justement, écrivent à tour de bras des histoires de l'art, donc, selon leurs propres options, les commissaires-priseurs qui en écrivent une autre pour booster uniquement le marché des seuls artistes qu'ils ont choisis ou construits comme tels, mais qui n'en oublient pas moins de payer les droits d'auteur. Et, à part quelques collectionneurs avancés, ils ne le sont pas tous, ceux qui ne savent plus qui suivre pour bien placer leur argent. L'histoire, et ceci vaut pour celle de l'art, que j'ai vécue depuis l'enfance, m'a appris qu'il ne fallait pas croire ce qu'on en disait ou on en écrivait, et qu'il fallait toujours être en recherche, comme l'a été Maurice Lemaitre, au plus près de la vérité historique. Merci. Plein feu sur les spectacles du monde, une émission de René Villumet. Avec Salvador Dali et Fernand Reynaud, Maurice Lemaitre, présenté par Yvonne Farwell. Sur les spectacles du monde, plein feu. Monsieur Maurice Lemaitre, est-ce que vraiment le lettrisme peut suffire à combler la vie d'un homme ? Il semble que c'était votre cas. Eh bien, on m'a accusé, ou défini, disons, dans le groupe lettrisme, comme un fanatique. Ce n'est pas d'ailleurs un compliment à nos yeux. C'est-à-dire qu'un fanatique, c'est celui qui poursuit une idée jusqu'à ses extrêmes, et qui oublie souvent d'y mettre un peu de chaleur, ou disons d'huile, pour la faire passer. Et c'est un peu mon cas, effectivement. Mais j'essaie d'ailleurs de modifier. Entre parenthèses, les membres du groupe lettrisme essayent aussi de se modifier personnellement. Le terme lettrisme s'applique uniquement à ce bouleversement dans le domaine poétique. Quand le renouvellement de forme s'applique à un autre art, nous appliquons un autre terme. Par exemple, nous avons voulu faire évoluer la prose romanesque, ainsi que la peinture d'ailleurs, et nous avons forgé un nouveau terme qui s'appelle hypergraphie, ou superécriture. Le groupe lettrisme est composé d'un certain nombre d'individus qui s'intéressent à un certain nombre de domaines. Quelques-uns s'intéressent à un ou deux. La poésie ou la musique. Et ceux-là peuvent s'appeler des lettristes. D'autres s'intéressent à la danse, au cinéma, comme moi-même et mon ami Izou. Et ils peuvent s'appeler des cinéastes discrépants, par exemple, puisque c'est le terme en cinéma. Et en danse, ils peuvent s'appeler des mimes ou des danseurs, des chorégraphes ciselants, puisque c'est le terme que nous avons donné une autre transformation dans les arbres du geste pur des félicitations. L'ascension du phénix MB, hyperphonie, 1967. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est une heure. Dans le théâtre, ça se produit de cette façon. Premièrement, nous abandonnons l'anecdote totalement et en l'éliminant, nous remplaçons l'ancien dialogue à réplique, qui était souvent creuse, par ce que nous appelons un polylogue. C'est plusieurs logues, plusieurs discours qui renferment des... qui sont une suite d'impliques. Au lieu de répliques, qui sont des formules clauses en elles-mêmes. Pour apporter de nouvelles choses, il faudrait que... toujours dans la création, qu'on sache au moins ce qui s'était passé avant. Et ça, c'est une des étapes importantes de la création, de savoir ce qui s'est passé avant. Or, cette connaissance-là, elle vient de l'école. Elle vient de l'enseignement. Donc, il faut bouleverser l'enseignement. Nous, dans les années 50, nous avons dit que cet enseignement était fou. C'était qu'on fabriquait des malades mentaux. Maintenant, nous sommes devant les malades mentaux. Alors, on se dit, il faut changer cet enseignement. Alors, ils ne savent pas comment changer l'enseignement. Mais il ne faut pas seulement changer l'enseignement, il faut changer aussi le contenu de l'enseignement, qui ne change, mais progressivement, progressivement. Si vous prenez, par exemple, la littérature, vous allez voir que dans l'histoire de la littérature, il y a maintenant plus de discussion sur un certain nombre de grandes étapes de la littérature. Bon, Homer... Vous savez, nous nous trouvons devant une école qui est complètement pourrie. des universités, tout ça, c'est pourri. C'est ça ? Il faut les liquider définitivement. Moi, je me souviens d'avoir demandé au ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, la permission de créer une université nouvelle. Donc, pourquoi ? Je voulais enseigner les quelques petites nos sessions créatrices que j'avais pu découvrir, etc. Oh, comment ? Une nouvelle université ? Mais ce n'est pas possible. Improvisation de Maurice Lemaitre, Robert Altman, Jacques Bacagna et Jean Pradel sur des thèmes de bande dessinée. Je passe la parole à Maurice Lemaitre. Le mouvement Les Tristes a eu notamment pour originalité d'apporter en philosophie une valeur centrale nouvelle, la notion de création, c'est-à-dire l'invention dans tous les domaines de la culture et de la vie. Biennale de Paris, au nom de ce critère inédit 4 novembre 1967. Parce qu'à la fois systématisé et éclairci qui montrent les limites de toutes les valeurs partielles précédentes, la charité, la raison, l'instinct, le prolétariat et les dépassent largement, notre mouvement accorde une extrême importance à l'homologation des découvertes et par conséquent au nom de leurs créateurs et à la date de leur apparition. De là vient chez nous cette quasi-obsession de références historiques qui agacent quelquefois certains critiques superficielles. En peinture, et alors que les autres artistes en étaient encore à la énième exploitation géométrique ou lyrique du point, de la ligne et de la surface des abstraits, Isou propose comme nouvel objet à l'art plastique la lettre ou le signe. La bande dessinée, au contraire, n'était jamais qu'une bi-écriture, écriture latine d'une part ou mono-alphabétique et dessin tout à fait minable par rapport à l'histoire de la peinture figurative à l'histoire de la peinture figurative des pictogrammes primitifs des grottes jusqu'à Picasso en passant par les Mayas, les Égyptiens, Joto, Rubin, Srambron, etc. Non, non, écoutez, laissez, laissez Maurice Lemaitre terminer, décembre. Isou, taisez-vous. Leur intérêt est de l'ordre du chewing-gum, de la pin-up girl, du jean et du film de gangsters. Nous élevons pour la première fois cette forme anonyme, vulgaire mais terrible au rang de l'art et nous l'assimilons à la prose des messieurs sérieux et réfléchis. Nous l'introduisons dans le roman, donc dans le déterminisme culturel. Or, la même année, mon camarade Gabriel Pomerang, dans Saint-Ghetto-des-Prés et moi-même, nous publions deux œuvres de même esthétique. Dans la mienne, intitulée Canaille, on trouve pour la première fois dans l'histoire du roman, ainsi que l'a fort bien souligné notre ami Gérard Garciot-Talabo, une introduction comme collage d'éléments de bande dessinée antérieure, encore nommés à cette époque magazine, illustrés ou comics, dans une narration explicitement présentée comme une fiction post-joycienne. Un jour, des historiens honnêtes et bien informés retrouveront les traces des influences et diront comment, par exemple, le maître en visite en Suède explique l'hypergraphie à Falström, encore surréaliste, comment font foi les articles de Falström lui-même sur le lettrisme dans la presse suédoise et comment on retrouve cet artiste habitant chez Rauschenberg à New York à l'orée du pop-art. Pour nous, demain comme hier, seule l'hypergraphie peut permettre désormais aux artistes de notre temps de s'égaler aux plus grands plasticiens de l'histoire de l'art et de la littérature. C'est pourquoi je termine sur le slogan révolutionnaire de mon camarade Isou « À mort, les bandes dessinées, vive l'hypergraphie ! » Je demande que l'on rallume la salle pour que les adversaires puissent se voir face à face. Ça me paraît indispensable. Alors, il y a des personnes tout à l'heure qui dans le noir ont protesté. J'aimerais bien les voir maintenant. Pas d'affolement. Je passe la parole à Claude Moliterdi. Le jour où nous avons voulu organiser cette exposition aux arts décoratifs, M. le maître est venu me demander d'être exposé. D'une part, ça va être vraiment étonné de le voir ce soir parler comme il parle. Car, pendant plus de deux ou trois heures, il m'a expliqué que sa peinture était basée sur la banque dessinée et nous l'avons acceptée pour le présenter. Et puis il l'a démolée. Je n'ai jamais nié les rapports, la liaison qui pouvaient s'établir chez nous, aussi bien que chez les autres, moins bien chez les autres que chez nous, entre la bande dessinée et la peinture laitriste et hypergraphique. Ce contre quoi je me suis toujours élevé, c'est contre l'escroquerie à la bande dessinée. Et c'est cette disproportion qu'il y a et que je voudrais vider une fois pour toutes. Tu n'as pas d'autre mot ? Tu sais ce que ça veut dire ? C'est un mot qui revient constamment sous votre plume. Non, non, non. C'est absolument incroyable. Bon, alors, quelles sont les personnes qui veulent lever les bras ? Il y a plusieurs questions. Bon, monsieur. Là à droite. Je parle très bien, très mal le français, mais je veux exprimer ce que... Je veux exprimer... Bon, comme un chinois, je pense que... Je trouve que laitriste a ouvert une voie nouvelle dans l'art plastique. Une seconde ! Une seconde ! Je voudrais dire quelque chose à Gassiot-Alabo personnellement. Si, si, laissez le parmi, tu te dis. Si, je viens parler ici... Je m'excuse. Si je viens parler ici... Personne ne t'a interrompu. Si, tout le temps, tu interromps. Oh, je t'en prie, alors, la salle est témoin que tu as parlé tant que tu as voulu. Il y a encore deux choses que je veux... Bon, en fait... Il y a un degré de mauvaise foi qui devient ridicule, comprends ? Il suffit simplement... Je veux être ridicule, je veux l'être, parce que c'est comme ça que nous sommes dans le Larousse. Éteignez la salle et passez... Toi, tu n'es nulle part. Monsieur le maître... Non, non, mais vous comprenez, c'est terrible. Je vous explique ce qu'il y a de terrible... Alors, donc, attendez. Donc, les... Je vous promets que tu auras dix minutes si tu n'as absolument rien à promer. Sinon, sinon, ça, c'est la bagarre totale ! Eh bien, ça, si vous la voulez, vous savez, on est à votre disposition. Les lettrices peuvent continuer le colloque s'ils veulent. On s'est rencontré Isou. Il avait déjà publié des choses, notamment chez Gallimard, parce que lui, comme roumain, pour lui, Gallimard représentait la maison d'édition par excellence. Pourquoi ? Parce que Gallimard... Je ne parle pas du Gallimard d'aujourd'hui. C'est minable, n'est-ce pas ? Mais traître. Mais je parle du Gallimard ancien, celui qui a défendu les symbolistes et même les surréalistes. C'est-ce pas ? Et pour lui, Gallimard, c'était le summum de l'éditeur français. Mais Isou était un type extrêmement impatient, comme tout créateur, de voir enfin cette chose, non seulement comme tout créateur, mais comme Isou lui-même. C'est un des personnages les plus impatients, à part moi, que j'ai pu rencontrer. Donc, il a créé un scandale contre Zahra, à une représentation de la fuite, contre les aidaïstes, et alors ça lui a donné un petit succès public et c'est grâce à ça qu'on lui a sorti l'introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. Mais ensuite, on lui a demandé un bon roman et il a écrit comme ça, le pavé qui s'appelle L'agrégation d'un homme et d'un messier. Donc tout de suite, on a sorti un morceau parce qu'il était soi-disant érotique. Alors, il a sorti ça et il a fait un livre séparé qui s'appelait La mécanique des femmes qu'il a édité tout seul et avec lequel il a gagné beaucoup d'argent. Ça a eu une conséquence dans nos rapports parce que, pour lui, il avait gagné beaucoup d'argent avec La mécanique des femmes et ensuite avec des livres sous le manteau. D'ailleurs, il a été poursuivi et a fait de la prison pour ça. Moi, je n'ai jamais été poursuivi mais je n'en ai pas écrit autant que lui. Il faut dire que j'avais une différente économie que lui. J'avais encore mes parents, j'étais français, etc. Lui, il était là, ici, immigré. Alors, donc, le fait qu'il ait gagné beaucoup d'argent, ça lui a fait croire qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent avec tous ses livres, y compris les plus difficiles. Ah, mais quand j'ai rencontré Isou, il a vu que j'étais journaliste, alors, la première chose qu'il a fait, c'est de me demander de parler de lui dans le Libertaire parce que j'étais à ce moment-là anarchiste et j'écrivais et j'avais la tribune littéraire du Libertaire qui est le journal de la Fédération Anarchiste. Alors, je lui ai écrit son article sur le soulagement fonds de la jeunesse. Ensuite, Isou, voyant que j'étais assez habile dans la possibilité de sortir, de répandre ses idées, tout de suite, il m'a proposé de faire un journal et ça a été mon premier numéro du fonds de la jeunesse. de Maurice Lemaitre I Wanna Go Home, Mister Blues pour solo Chœur et batterie avec Maurice Lemaitre et Isidore Isou. Ya, 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 en fait depuis 1950 jusqu'aux années 80 j'ai été celui qui a imprimé Isou. Mais tu n'es pas à pas un, deux, trois exemplaires de luxe signés n'est-ce pas pour les ventes très chères à des collectionneurs et enterrés le livre. Moi j'ai sorti tout de suite mis les exemplaires et ils essayaient de le vendre dans les librairies. Le fou total. En fait, si pour résumer la chose, je pourrais dire que j'ai cru que je représentais le lettrisme, j'ai cru que j'étais l'incarnation de nos créations. En fait, je me suis pris pour Isou. J'ai voulu péter plus haut que mon cul. C'est mieux. Et donc, c'est mieux et... Mais c'était très beau. Enfin, même retrospectivement je trouve ça très bien. C'est-à-dire que j'étais un enthousiasme fanatique. Pourquoi ? Parce que le type qui découvre un truc il se dit Eureka l'Amérique. Je sais que je vais arriver à construire des grattes-ciels et tout le cinéma hollywoodien parce que Colomb et moi on vient de débarquer. Ça vous intéresse beaucoup le projet ? Oui, le projet bien sûr. Je pense bien. Je le trouve excellent. Quoi ? Je le trouve excellent. Une idée très bonne. Chantal Day star 1968. Il faudrait vraiment qu'il y ait une chance pour que je convienne à ce que vous cherchez. Comment vous le trouvez donc personnellement ? Ben... Légèrement disproportionnée dans la mesure où je suis beaucoup plus volumineuse en dessous de la taille qu'au-dessus mais enfin... Oui, c'est ce que je pense. Vous avez des seins comme vous le trouvez ? Ben pas beaucoup. Vous voulez enlever plus de rien ? Comment ? Vous voulez enlever plus de rien ? Oui. Vous voulez qu'on fasse ça ailleurs dans une autre ambiance ? C'est-à-dire que je n'avais pas du tout prévu ça aussi ? Oui, mais c'est un jeu pour moi très bien. Moi d'ailleurs... C'est très simple. Il suffit d'enlever ses vêtements. Vous prenez à la... mais on peut que ses vêtements c'est dur. On renonce. Une autre fois alors ? Oui, j'en reviendrai. Je me décide. Je suis... Prenez un rambon. Oh, prenez-moi. Je vous offre un rambon. Je peux pas vous offrir un... 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 Qu'est-ce qui nous attire le soir dans la rue ? Un soir au cinéma, 1962. Pourquoi ne peut-on rester dans sa chambre, à l'île ? Quel espoir vague d'autres choses. Et soudain, je la vois. La femme. Elle est assise à côté de moi, là, à ma gauche, tout près de moi. Elle a les bras nus. Nous avons apporté l'esthétique infinitésimale dans l'art. L'esthétique infinitésimale, c'est... nous créons un art dans lequel les éléments qui sont présentés sont en fait... représentent en fait d'autres éléments qui sont imaginaires, qui pourraient venir. C'est une sorte de mathématique disant supérieure du signe et... du signe artistique. À ce moment-là, nous avons un lieu, un cadre que nous avons super temporel parce qu'il dépasse le temps, il intègre sans cesse le temps. Dans ce cadre, tout participant au spectacle peut apporter à tout moment ces éléments. Et ces éléments sont pour nous très précisés, c'est-à-dire qu'il y a les matériaux, les instruments avec lesquels ces matériaux sont travaillés, les particules, puis ensuite les formes et ensuite les thèmes. Pour réaliser cette oeuvre cinématographique qui fut commencée le 21 avril 1970 à la Cinémathèque française, on doit présenter au spectateur une boîte ronde dans laquelle on entend brinque-ballet une bobine de pellicule vierge. Puis, on demande au public de venir devant l'écran, proposer et répéter le film qui pourrait être éventuellement tourné avec cette pellicule. Tous les niveaux de la création au cinéma peuvent être évoqués dans cette présentation. La mécanique, la matière, le rythme, le thème, l'ambiance et le rendement dans le film. Les apports des spectateurs doivent naturellement être critiqués par le public, cette analyse faisant d'ailleurs à son tour partie intégrante de l'œuvre. Comme j'avais un grand pouvoir de travail et d'habileté manuelle, même technique, alors j'ai créé des moyens de propagation pour le lettrisme, c'est-à-dire pour notre mouvement de création, j'ai créé des moyens de propagation. Ces moyens de propagation, ils ont utilisé toutes les techniques possibles et imaginables. Et encore, même maintenant, j'utilise le DVD, le CD, Internet, tout ce que vous voulez parce qu'il faut avancer. Aujourd'hui, il n'est plus question de m'empêcher de parler, de m'empêcher de dire ça c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire, de donner ma connaissance aux malades, si je puis dire. Il n'est plus question parce que c'est fini, les jeunes se sont emparés d'un moyen inventé par d'autres jeunes, ce n'est pas militaire, d'ailleurs, qui est l'Internet, ils ne pourront plus empêcher que l'on cause. Ce n'est plus possible. Tous les jours, j'écris beaucoup de lettres à des directeurs de musées et avec choses comme ça dans lesquelles je leur dis ce que je pense. Mais ils ne me répondent pas souvent de plus de l'importance. Vous savez, j'ai vu des rétrospectives de Matisse, de Gans, etc., dans lesquelles on exposait dans les vitrines les lettres qu'ils avaient adressées aux conservateurs de leur époque. Oh, ils n'étaient pas contents, les Matisse, les Gans, et bien maintenant on expose ces lettres-là dans les vitrines des mêmes conservateurs enfin de leurs successeurs et ils exposent ça avec orgueil. C'est imbécile, c'est crétin, nuisible, vous comprenez ? Attendez, on a combien encore ? C'est tout ? Six minutes. Six minutes ? Non, alors voilà, je vais enregistrer pendant six minutes quelque chose, le nouveau, le nouveau. C'est-à-dire, on pourrait donner comme titre la poésie en rayon, les lambeaux de poésie et les poésies, poésie en rayon, ça s'adresse aussi à la réalisatrice de cette émission et aux techniciens parce que voilà ce que c'est, c'est un poème qui mélange, c'est un poème hybride, qui mélange plusieurs éléments, plusieurs styles. Alors vous avez un premier style qui est architecte, et puis ensuite, il y a un silence. C'est de l'antilettrisme, n'est-ce pas ? C'est du lettrisme vide, du lettrisme blanc, du lettrisme silencieux, la destruction du lettrisme. Et puis ensuite, vous avez du lettrisme supertemporal, du lettrisme habitation, c'est-à-dire, à quoi viva mon ami ? Dites quelque chose de lettrisme. Mademoiselle, qui est si jolie derrière cette vitre, dites quelque chose de lettrisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur qui avait l'air si au courant, dites quelque chose sur les tristes. Sous-titrage ST' 501 Et puis maintenant, je dis stop et je recommence. Sous-titrage ST' 501 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 et Bernard Girard Sous-titrage ST' 501 ...